On est là pour parler de publicité. Avant de parler de publicité dans l'univers du gaming, on va s'intéresser aux audiences et j'invite Yoli, Prétentieri, Head of Consumer Market Insight Teams de Gameloft et James Rebourg, président du CEN, le syndicat des cités d'heures de jeux vidéo et de logiciels de loisirs, à nous rejoindre sur CEN. Bonsoir à tous les deux, on pouvait également vous apporter. Je vais vous présenter les excellents chiffres de ce secteur du gaming. Bonsoir et bienvenue, je m'appelle Yoli, Prétentieri, je gère l'équipe qui fait du marché chez Gameloft. Une mission de CEN, c'est de travailler avec des équipes de développement pour mieux comprendre le marché et leur audience. Bonjour, je suis James Rebourg, donc moi j'ai l'honneur d'être le président du syndicat d'éditeurs de logiciels de loisirs. On regroupe à peu près une trentaine d'éditeurs de jeux vidéo, avec les trois consulés qui sont respectivement Nintendo, Sony, Microsoft, et pas mal d'éditeurs, donc aussi bien internationaux que français. En tant que syndicat, comme vous l'imaginez, on a une grosse dimension inter-publique, et pour remonter sur ce qu'évoquait l'intervenant, on dépend par exemple de deux ministères, le ministère de la Culture, qui prouve bien la dimension créative qu'on a au niveau du jeu vidéo, et l'économie pour la partie plutôt tech et numérique. Et dans le cadre du Famica, on a évidemment vocation à promouvoir les jeux vidéo, et surtout travailler fortement sur tout ce qui est connaissance du marché, à la fois des joueurs, et à même de pouvoir remettre ce type d'informations sur l'ensemble des demandes. Et on a juste remis, durant des coïncidences hier, la dernière analyse du marché 2023, avec l'écosystème à la fois console, PC et mobile. Et au-delà de la casquette président du CEC, donc je suis directeur général de Player, qui est un éditeur de jeux vidéo, alors plutôt PC et console, mais qui correspond à la même dynamique. Ok, on va commencer par, qui ici s'identifie en tant que gamer ? Très bien, pas mal. Mais qui ici a déjà des jeux vidéo téléchargés sur le mobile, qui peut-être ne joue pas tous les jours, mais qui a des jeux ? Bah tout le monde. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc exactement ça qu'on a trouvé cette année, on a 32 milliards de joueurs dans le monde, une augmentation de 22% par mois en 2019, et 7 Français sur 10 jouent de jeux vidéo. Donc si je ne sais pas, il n'y a pas que beaucoup de joueurs, il y a aussi beaucoup de revenus. Et il y a 184 milliards de dollars de revenus, donc 2024 dans le monde, 53% plus que 2019. Et en France, il y a 6,1 milliards de chiffre d'affaires. Donc tout le monde joue, et aussi c'est un éditeur très profitable. Il y a aussi énormément de l'offre, évidemment, tout le monde a compris que c'est un éditeur très profitable. Vous avez déjà entendu Google Brunner, Star, Apple Arcade, Netflix Gaming, tout le monde se montre le jeu vidéo. Donc il y a énormément de compétitions, 700 nouveaux jeux mobiles par jour qui se lancent, et 350 nouveaux jeux sur console chaque année, et 14 500 nouveaux jeux sur PC tous les ans. Le mobile reste la première plateforme pour deux raisons. On a toujours le mobile avec nous, donc ce serait facile à la sortir, J'ai un parti, c'est fini. Et aussi, vu le téléphone, ils ont tellement de bonnes qualités avec le stockage et les graphiques, donc tu peux vraiment trouver deux jeux qui ont la même qualité qu'un jeu PC console sur mobile. Et aussi le jeu, on ne peut pas pas du tout à une seule plateforme. 44% de joueurs jouent plus qu'une plateforme. PC console, mobile, bah tout le monde joue et aussi tout le temps, on peut dire. on le dit 10 fois, mais tout le monde est un gamer. Il y a aussi le chiffre par rapport à toutes les différentes générations. Et il y a 92% de gens qui jouent de jeux vidéo. Et en France, il y a le moyen âge, c'est 40 ans. Imaginez ça. C'est 40 ans. Et aussi, il y a 33 ans dans le monde et il y a tant de femmes et de hommes qui jouent de jeux vidéo. Alors oui, effectivement, maintenant tout le monde le sait, en l'occurrence les jeunes générations, mais je peux vous rassurer que dans notre capacité à promouvoir et à porter la bonne parole du jeu vidéo, il a quand même fallu attendre pendant 5 ans pour que les gens comprennent qu'effectivement maintenant, un joueur sur deux est une joueuse. Donc ça a une tendance de fond. Ce qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, uniquement sur la France, on a 19 millions de joueuses. Alors, la petite différence quand même qu'il y a entre les profils joueurs femmes et joueurs femmes, on n'est pas sur les mêmes types de l'appétence de jeux. Chez les femmes, on est plutôt sur des jeux en consommation mobile, sur des jeux plutôt casual, ou hyper casual, mais qui peuvent assez rapidement après rentrer sur une console et PC. Il y a une petite différence. Un point également aussi important dans cette dimension, c'est qu'il y a une vraie notion de régularité au niveau du jeu vidéo dans sa consommation, on le verra après sur la slide, et qu'à travers ce type de consommation, ça permet vraiment d'élargir fortement le profil, aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Ce qu'il faut vraiment aussi appréhender, alors l'étude est un peu différente quand on dit que les femmes passent 11 heures par semaine à jouer, alors c'est une étude essentiellement anglaise, donc elle est un peu requalifiée. Dans la grande moyenne en termes de consommation, je parle bien moyenne, on est à peu près aux alentours de 7 heures de jeu pour l'enfant des populations, un peu plus pour les populations de 12-14 ans. Mais à l'inverse, quand on reprend des populations d'enfants aussi bien jeunes filles que jeunes garçons, on est à peu près sur les mêmes types de consommation autour de l'utilisateur. Donc il y a une vraie convergence sur les profits de joueurs, des enfants, alors que sur la moyenne des femmes qui maintenant sont plutôt 39 ans, les types de jeux sont différents entre hommes et femmes. Le point important est qu'a vraiment été généré avec l'effet Covid et les Covid, c'est qu'à partir de l'obligation malheureusement de confinement, on s'est retrouvé sur un mode, il fallait qualité entre parents et enfants. Il y a une vraie dynamique qui a été portée, c'est qu'il y a eu deux schémas qui ont développé la consommation intérieure et générationnelle. On a soit le cas des enfants qui ont commencé à remettre la consommation dans le salon et dire aux parents, de toute façon on n'a rien à faire d'autre, donc peut-être qu'on va jouer, et donc les parents se sont mis à jouer ou à rejouer pour certains. Ou à l'inverse parfois des parents qui ont commencé à les dire de toute façon à s'emmerder, ils sont passés à l'expression, on va passer des moments relativement agréables avec nos enfants. Ça a été un vrai accélérateur qui aujourd'hui est un marqueur conséquent et qui explique la forte dynamique du marché, comme le Covid a été malheureusement un phénomène mondial. Tout le monde a été porté par ça. Il y a un point aussi qui est vraiment important dans la partie jeux vidéo, quand vous comparez avec les autres ICC, donc qui sont respectivement à la fois la musique, la vidéo et même le livre, c'est que c'est une vraie notion de partage. Il y a une dynamique aujourd'hui assez forte, on verra sur la slide suivante. Quand vous jouez la grosse quête qui est vraiment une tendance très très forte, maintenant c'est la notion multijoueur. Sur des populations par exemple d'enfants, à peu près à 4 à 12% qui vont vraiment privilégier de côté multijoueur, vraiment la création de la sociale. On a fait des parallèles, enfin on s'est même permis parfois au niveau du sel de dire que s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo durant le confinement, on n'a peut-être pu avoir fait du démarrage du rébellion. Il y avait un vrai effet effectivement où les gens se sont retrouvés, en plus de pacifiés par rapport à ça. Alors je fais aussi une digression assez particulière, mais on est souvent attaqué dans le jeu vidéo comme étant un média qui potentiellement génère la violence, l'addiction et tout. Il était fait une enquête il y a maintenant deux ans, qui est faite par Oxford, donc on va se croire que là c'est des gens qui sont un peu critiques. Ils sont 40 000 personnes, de tout type d'âge, de tout type de profil. Il a été trouvé que le jeu vidéo a un vrai effet catharsis, quand vous jouez au jeu vidéo, quand vous jouez un jeu de tir, on met un jeu violent, il vaut mieux le faire, il vaut mieux le sortir en tant que tel que de voir des enfants qui malheureusement vont devenir violents. Il y a un vrai décalage par rapport à ça. Dans la conviction du média du jeu vidéo, tout ce qui a pu être utile au niveau du sel, comme quoi c'est un média violent, addictif et autres, c'est pas vrai du tout, c'est véritablement à l'inverse. On a beaucoup aujourd'hui maintenant de professeurs qui viennent avec nous pour expliquer que c'est un média qui, au contraire, est vraiment très intéressant, qui développe pas mal de gérer l'activité cognitive, son capacité effectivement à pouvoir créer des liens sociaux, et faire en sorte parfois de travailler la notion de performance auprès des jeunes enfants. Dans les motivations, la première c'est bien évidemment la partie divertissement, parce que d'un côté, quand on joue au jeu vidéo comparativement à notre type industrie culturel, on s'implique, il y a une notion d'attention assez forte, qui permet véritablement de rentrer dans un monde, et a fortiori, sur la dimension maintenant, plus ça va, plus les jeux sont immersifs, avec des vrai gameplay graphiques, des vrai gameplay qui sont impliquants, l'évasion est encore beaucoup plus forte. L'autre point qui est important, c'est la partie, quand on parle d'évasion, c'est la notion de lien social, véritablement c'est aujourd'hui très important. Alors je reprends la classique effectivement syndical du CERB, c'est un message aujourd'hui qu'on porte et qu'il est bien reçu auprès des autorités mystérielles, pour prouver que c'est un vecteur de relation, sur des jeunes populations comme des jeunes adultes. Et le point important, c'est que pas mal de jeunes ont prouvé qu'en jouant aux jeux vidéo, ça développe fortement la passe qui est cognitive, et que c'est même demandé aujourd'hui par les parents, sachant que les parents, avec la notion de contrôle parental, peuvent voir ce que font aujourd'hui les enfants. un bâtiment. Alors je suis encore un aparté, le problème qu'on avait dans le jeu vidéo il y a maintenant 20 ans, c'est que finalement c'était un loisir de jeunes que les parents ne comprenaient pas. Comme maintenant les parents vieillis avec le jeu vidéo, les parents comprennent l'intérêt, ils jouent au jeu vidéo, et il n'y a pas ce frein qui gênait les générations antérieures. Dernier point à préciser, donc c'est la notion de consommation au niveau du jeu vidéo. Nous on parle, pour la partie jeu son 8, du snack gaming, c'est qu'avec un smartphone nature en poche, les différentes typologies de jeu permettent de pouvoir jouer soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon le temps à partir. Et ça c'est un vrai vecteur. Et en plus ce qui est intéressant, c'est que sur beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, qu'on soit PC ou console, on a souvent une extension qui va se faire sur la partie mobile, parce que le joueur, dans sa consommation, alors on ne peut pas en traitant en tant que telle, mais c'est ce qu'a trouvé l'étude qu'on a sorti aujourd'hui, il y a une consommation de protéiformes. Le joueur se moque de savoir s'il va acheter un jeu en digital, en physique, je ne sais pas acheter du contenu additionnel, pour potentiellement prendre un abonnement. Ce qu'il veut au moment, c'est un plaisir de jouer. Et à travers ça, il va choisir quelle est la meilleure solution par rapport à ça. Et c'est vrai que le smartphone là-dessus reste souvent le principal mobile. Reste à mes diapos. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... 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